Salut à tous, c'est Kétos. Bienvenue sur cette chaîne où on parle principalement de loisirs créatifs. Aujourd'hui, à l'occasion du cal O'Mighty de Baba Wool, j'aimerais vous présenter quelques projets que j'aimerais réaliser, les laines et les fils qui peuvent y être associés, une partie de mon stage, et également l'organisation que j'aimerais mettre en place cet été. Hello, hello, c'est la Kétos du montage. On se retrouve le dimanche 16 avril, parce que j'ai une petite correction à faire. Tout au long de la vidéo, je vous parle du cal O'Mighty, alors qu'en fait, il s'agit d'un make-a-long. Pour un cal, tout le monde réalise le même projet, alors que pour un make-a-long, le projet que l'on choisit doit rentrer dans le thème. C'est parti ! Pour commencer, quelques mots sur le cal O'Mighty de Baba Wool. Il s'agit d'un cal qui s'étire du 15 juillet au 15 septembre, et le but est de tricoter ou de crocheter un t-shirt durant l'été. C'est un projet qui m'a vite plu. Je ne connaissais pas du tout Baba Wool avant de découvrir ce cal. Par contre, même si je trouve son travail très joli, je ne souhaitais pas acheter de fil pour réaliser ce cal. En farfouillant sur Ravalry, on trouve plein de projets bien sympathiques. Malheureusement, il faut hiérarchiser. Je ne vais pas pouvoir tout castonner. Ce qui m'amène donc à faire du tri dans l'atelier pour savoir quel fil je peux utiliser sans avoir à en racheter. Et par la même occasion, m'organiser différemment pour cet été, pour avancer plein de petits projets, mais sans pour autant m'étaler. Pour vous présenter ma nouvelle organisation, j'ai donc décidé de changer un petit peu l'arrière-plan. Et comme vous voyez, je vais utiliser ce porte-carte pour essayer d'y voir un petit peu plus clair. Je vais donc utiliser ce porte-carte avec des petites fiches que je vais réaliser avec le nom du projet. Et le but du jeu, c'est de fragmenter un petit peu mon organisation entre les pulls, les cales, les encours à finir, par exemple. Et je ne commencerai le projet qui est derrière que quand j'aurai fini le premier. Et normalement, le chien n'a pas le droit de monter au deuxième étage. Mais là, j'ai fait une exception. Du coup, on arrose qui est couché au pied de l'atelier. Bon, et ça, c'est l'étendue du bazar. Comme je vous disais, il faut que je mette le bazar pour réussir à ranger. On commence donc avec les encours. Le pull Omea. Celui-là, je vous l'ai présenté pas mal dans la précédente pack. Il avance bien. Donc, j'ai fini le corps. Il reste les 7 derniers centimètres à réaliser avec des diminutions. Et comme je vous disais, j'hésite à le rallonger un petit peu. Mais pour cela, il faut que je fasse les manches. Donc, j'ai commencé. Et le but du jeu, c'est de les faire en parallèle. J'ai également commencé un gu de rune dans les tons bleus pour ma binôme d'escalade avec du fil acrylique. Et comme je vous disais, le cœur de cette vidéo, c'est de trouver des fils associés à des projets pour le cal O'Mighty. Déjà, l'année dernière, j'avais commencé à réfléchir pour réaliser des t-shirts, mais je n'avais pas osé me lancer. J'avais déjà pré-trié un petit peu mon stache et je savais qu'en fil fingering, il me restait tous les minis de la Fébalo lors de son club pour le TK Le Plais de Santé. J'avais réalisé quelques projets avec des minis un peu solitaires, mais là, il m'en reste pas mal que je vais pouvoir associer entre eux pour réaliser des projets. Le premier projet que j'aimerais réaliser est tiré du magazine Morit numéro 2. Il s'agit du Low Tide de Yézabeth Beno Fernandez que je trouve bien sympathique même s'il y a des petites bubbles. Après, il n'y en a pas non plus une quantité faramineuse. Et j'ai bien aimé également la version qu'a fait Croche ta maille. Donc cela me booste pas mal pour le réaliser. En plus, au niveau métrage, j'arrive à me projeter facilement sur un ensemble de fils que je vais vous montrer. Je vous mettrai ici une petite photo parce que je ne vais pas pouvoir prendre tous les minis dans ma main. J'ai 8 minis comme ça blancs à speckles roses. Un mini avec un fond un peu plus rosé et également des speckles. Et deux minis comme ça, un peu plus flashy en uni. Donc avec tout ça, on a 880 mètres de fil ce qui n'est pas assez pour réaliser la taille 3 ou 4 en fonction de mon échantillon. J'ai donc décidé d'y ajouter un écheveau de uni. Alors ce n'est pas forcément la même base mais bon, ça reste du fingering. Je pense que ça devrait passer. Mon questionnement par contre est dans quel sens je fais mon dégradé. De base, je m'étais projetée sur du blanc à speckles en descendant vers le rose. J'hésite à me garder le rose à speckles qui est caché où ? C'est malin, je viens de le ranger là. J'hésite à garder celui-ci pour faire les côtes sur les manches mais je ne suis pas sûre d'avoir assez avec un mini. Et pourquoi pas faire les côtes du bas avec cette couleur-là. À moins que je ne commence par le plus foncé pour aller vers le plus clair. J'hésite encore j'ai jusqu'à samedi pour me décider. Il faut que je termine mon échantillon pour que je vois quelle taille je réalise et cela va peut-être m'aider pour trancher. Du coup, une petite fiche pour le low-tide par ici. Le deuxième projet que j'aimerais réaliser avec les minis de la Fébalo est tiré du magazine Morit numéro 4. Il s'agit du latrit-ci de Inès Rodges. C'est ce modèle-là. Qui pour moi correspond mieux à ma vision du t-shirt. Le précédent, je sortirais un peu de ma zone de confort au niveau vestimentaire. Il n'y a pas forcément de colle et c'est un peu ajouré sur le yoke. Pour moi, ça fait plus un top qu'un t-shirt. c'est bien aussi de sortir de sa zone de confort surtout qu'il sera dans les tons roses. Pour celui-ci, je me suis projetée sur du blanc pour la partie jaune et après, j'enchaîne avec chaque mini pour faire les rigures. Au niveau du combo de couleurs, je vous mets une incrustation ici. On part plutôt sur des tons arc-en-ciel. Cela va faire très bariolé mais je pense que ça peut quand même être sympa. Je ne sais pas par contre si je me tente un fade pour fondre par exemple la couleur pleine avec la laine à speckles. Par exemple, si on part sur les trois premiers, il est où le bleu ? Les quatre premiers. Je ne sais pas si je pars sur quelque chose comme ça en alternant foncé, clair, plein, speckles, plein, speckles. Si je fais une zone pleine comme ceci avant d'enchaîner avec fondu avec le blanc ici ou plein ensuite, ma première idée de base c'était quand même ceci. Parce que pour faire les fondus de toute façon je n'ai pas forcément les bonnes couleurs. je pense que je vais rester sur ma première idée. De toute façon c'est comme je vous disais avec ma nouvelle organisation un projet qui ne sera fait que lorsque j'aurai bien avancé ou terminé le low tide. Du coup pour ce projet là on va à la suite. Donc pour cette catégorie du cal almighty c'est tout pour le moment. Il y a plein d'autres projets que j'aimerais réaliser mais on attendra pour la suite. Ensuite je vous avais déjà parlé dans la précédente pack de mon envie de réaliser le châle Totoro à la poursuite des noix rôdes. Pour mon amie Maria c'est un cadeau que je sais te lui offrir à Noël. Donc un projet un petit peu sur le long cours qui va aller dans la catégorie châle slash cadeau pour le moment j'ai que des châles en cadeau qui va avancer en parallèle du Gudrun je pense que le Gudrun ce sera mon projet zéro cerveau mais pour le moment il va derrière car je n'ai pas encore mis en cake les écheveaux. Mais tout cela risque d'être chamboulé par ma sélection pour réaliser un châle. Donc c'est un test secret qui commencera le 1er août. Donc celui-là je l'ai intercalé entre le Gudrun et le châle Totoro parce qu'en fonction de comment je vais avancer il repassera peut-être devant parce que la deadline du test c'est le 26 août. Ensuite pour vous dire que j'ai coupé pas mal une partie de ma présentation de mon stache car je réalisais des projets qui allaient tout au fond de la pile et en plus c'était des gros fils donc je pense que je referai une vidéo plutôt pour cet hiver. Bon et c'est bien beau tout ça mais vous allez me dire que là j'ai des casques qui ne sont pas remplis. Bien que nous sommes en été je pense déjà à la période de Noël. L'année dernière je n'avais pas pu réaliser ma petite série de vidéos La magie de Noël ça m'avait pas mal manqué. Du coup cette année on s'y prend tôt on commence à planifier les idées de vidéos et quelle organisation je peux mettre en place. Bon et puis c'est bien beau de castonner des projets et d'avoir plein d'envie mais ce serait bien de terminer les projets en cours. Alors pour le moment je ne sais pas lequel je vais commencer mais le but du jeu c'est d'avoir toujours un petit truc qui tourne. J'avais réalisé trois chouchous avec le kit de Crochet à maille il me reste par contre du fil et je pense réaliser quelques chouchous bicolores. ensuite mon dévidoir est dans un carton qui commence à rendre l'âme donc j'avais commencé à réaliser une housse avec des restes de fil alors ça va pas forcément être très joli parce qu'en plus je vais faire un mix de pelotes dans les tons gris mais au moins ce sera pratique. ensuite je n'ai toujours pas offert à mon ami le cal à trapreuve que j'avais réalisé parce que j'aimerais finoler me relancer dans la réalisation des petites bandes en perles avec les mois et associer à chaque projet également un petit marqueur de maille à pondouiller donc il faut que je termine les finitions. pour un projet que j'ai moi-même lancé en 2021 c'est un peu un comble mais bon bon et puis c'est bien beau tout ça mais je me connais je vais quand même avoir envie de faire certaines choses ou avoir plein d'idées du coup je me laisse une case pour les écrire comme ça je ne les oublie pas mais cela n'a pas forcément vocation à être réalisé tout de suite et donc pour le moment je n'ai réalisé qu'une seule fiche il s'agit de l'amigurumi baby ompa quail de she way rank donc c'est cette jolie baleine là c'est un des premiers projets où j'avais acheté le fil en m'inspirant d'une fiche ravalerie c'est la version de Eve de atelier EV3 que j'avais vraiment apprécié mais je ne me suis toujours pas lancée donc ça c'est également en sac le patron y est associé mais pour le moment j'ai assez de choses à faire du coup on part dans la catégorie envie j'espère que cette petite vidéo vous aura plu que ça ne fait pas trop étalage de mon stache j'espère également peut-être vous avoir inspiré sur certains projets au crochet car il y a de jolis tops version tricot mais je découvre également que certains rendus peuvent également se faire au crochet comme par exemple le taroko de Nomad Stitches qui fait un carton sur le groupe du cal c'est vrai qu'il me donne très envie mais je n'ai pas les fils associés peut-être du coup pour cet hiver donc voilà pour cette petite vidéo je vous souhaite un bel été et on se retrouve bientôt bye